Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur à peu près les 5 indispensables pour avoir un cochon linde. Donc voilà. Tout d'abord, vous l'avez un petit peu remarqué, je sais que vous n'êtes pas devant, mais quand même au moins minimum, ceci, une cage. La cage devrait comporter une cabane. Non, donc moi, celle-là, c'est une cabane en plastique. Celle de Nesquik, c'est une cabane en bois, en fait. Donc moi, j'ai pris du bois, je ne sais pas, en fait, s'il n'y a pas de vis et de trucs comme ça, parce qu'il peut se guère hyper mal, en fait. Enfin, voilà. Il faudrait que je remette du fond et des granulés. Bref, je vais en mettre après. Donc, voilà. Voilà, donc moi, déjà, les indispensables pour moi, ce sont les cabanes, parce que... Enfin, déjà, une cage, hein. Mais la cage devrait comporter une cabane. Minimum, une cabane, parce que c'est très important. Une cabane, quand on a eu de la peur, il faut se réfugier dedans. Et c'est vraiment pratique, en fait, pour eux. Vous voyez là, par exemple, pour celle de Fripouille, qui est juste ici. Donc, en fait, elle se met sur sa cabane pour manger, en fait, parce que son distributeur de granulés est juste ici, quoi. Il est fixe, en fait, donc il ne peut pas bouger. Donc, voilà. Elle doit monter sur sa cabane pour manger ses granulés. Donc, lui, là, il est monté sur sa cabane. Donc, il a l'air libre, en fait, on va dire. Il veut manger le fond de Fripouille, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est très pratique, une cabane, parce que les cochons adorent voir en hauteur et tout ce qui se passe à l'horizon. Donc, c'est l'indispensable numéro 1, une cabane. Bref, voilà. Donc, enfin, c'est l'indispensable numéro 1. Enfin, c'est l'indispensable, quoi. Enfin, je ne dis pas que c'est le numéro 1, l'extrême. Voilà. L'extrême, c'est une cage, je pense. Parce que, voilà, c'est un peu pratique. Donc, voilà. Donc, après, donc, normalement, dans votre... Quand vous achetez, par exemple, votre cage, en fait, vous avez, normalement, un biberon. Donc, moi, c'est style... Bah, un biberon, quoi. Ce n'est pas une gamelle, en fait. Parce que les gamelles, en fait... Je n'aime pas trop les gamelles et tout parce que... Parce que les cochons ne souillent vachement plus vite l'eau, en fait. Donc, soit ils la renversent, soit ils jettent de la litière, enfin, leurs extréments, enfin... Deux dents, leurs granulés, de la paille, enfin, voilà. Donc, ça souille très vite une eau, bah, en gamelle, en fait. Donc, je ne trouve pas ça très pratique, en fait. Je préfère les biberons, donc, comme elle a, Fripouille, et aussi Nesquik, qui est juste ici, son biberon, là. Hop, ici. Donc, voilà. Donc, un biberon. Après, bien évidemment, une gamelle ou un distributeur, bah... De granulés, hein. Donc, celui de Fripouille est juste ici. Donc, là, vous voyez. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on verse les granulés, on met dedans. Hein. Voilà. Nesquik, lui, je lui ai pris une gamelle, en fait, lourde. En fait, elle est très lourde. Mais il a tout renversé, en fait. Je ne sais pas comment il a fait, du coup, parce qu'elle est hyper lourde. Enfin, elle n'a pas l'air comme ça, parce qu'elle a l'air petite, mais elle est très, très, très lourde. Je ne sais pas comment il a fait pour la renverser, justement. Donc, voilà. Je vais vous remettre, parce que là, il est à la dèche, en fait. Il a tout mangé... T'après-midi, je pense. Donc, bah, voilà. Parce qu'un cochon, on a besoin de granulés. C'est très important, des granulés. Donc, voilà. C'est très important, un distributeur ou une gamelle, bah, de granulés, tout simplement. Et, enfin, bah, le troisième, on va dire, c'est, bah, un râtelier. Hein ? Vous voyez comment elle boit. Ça rejoint l'autre. En fait, elle met sa langue, en fait, dans... Parce qu'il y a une petite bille, en fait. Du coup, elle met sa langue et... Bah, elle boit. Donc, l'indispensable, bah, c'est le râtelier. Parce que le râtelier, c'est le premier, enfin... Je pense que, pour les cochonantes, c'est le premier, enfin... Hein ? Je sais pas comment formuler ma phrase. C'est, euh... Bah, tout simplement, le... L'inévitable, en fait, qu'il faut jamais oublier. Même quand elle en a plus, enfin, elle a tout mangé toute la journée, par exemple. Il faut en remettre toujours, toujours, toujours. Parce que c'est très important. Le foin, c'est, en fait, leur... Leur... Bah, leur nourriture d'origine, en fait. Parce que, quand ils étaient dans la nature, ils ne prenaient pas de granulés comme elle fait en ce moment. Elles mangeaient, bah, que du foin. Parce qu'elles trouvaient que du foin. Bah, dans la nature, il n'y a que du foin. Donc, enfin, de l'herbe, de tout, voilà. Donc, voilà. Indispensable. Le vrai indispensable pour la nourriture, voilà. Enfin, dans ce domaine-là, c'est ça. Franchement, on n'a pas l'air... Enfin, on croit surtout que le point principal, c'est les granulés. Mais pas du tout. C'est le foin. Donc, moi, là, c'est un ratelier, en fait. Donc, vous voyez, on met... Bon, là, j'ai la cage à... Attention, Nesquik ! Vous voyez, c'est comme ça. On met le foin en bas, par là. Hop, je te repose. Et lui, donc, comme il n'y a pas de ratelier, parce que c'est une cage en plexiglas, en fait. J'ai pris une boule que... Enfin, voilà ! Je ne sais plus parler. Comme vous le voyez, bah, juste ici, là. Bon, il n'en a plus. Enfin, il en a un peu encore. Mais je vais lui en remettre, quand même, pour bien remplir sa boule de... Sa boule de foin, on va dire. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà. Là, et après, bah, forcément, de la litière, hein. Donc, je vous dis, franchement, la meilleure litière, c'est le chanvre. Comme ça. Ça se présente comme ça, le chanvre. Bon, là, il y a un peu de crotte et tout, mais... C'est un peu normal, hein. Parce qu'on est le week-end, donc il faut que j'ai la chance, la change. Je ne sais plus parler. C'est le soir, je suis fatiguée, hein. Donc, voilà. La meilleure litière, c'est... Pour moi, bah... Enfin... Je pense, hein. Il n'y a pas que pour moi, en fait. Tout le monde le lit, presque. C'est le chanvre, parce que... Les copeaux de bois sont toxiques. Presque toutes les autres litières sont toxiques. Mais celle-là n'est pas du tout, pas du tout toxique. Peu importe, bah, le... Ce que vous prenez comme... Comme... Comme marque de litière. Elles ne sont pas toxiques. Du moment que c'est du chanvre. Donc, voilà. Aussi, je vous dis, pour la litière, ne prenez pas une couleur... Une couleur... Une litière de parfumée, en fait. Pas, genre, parfumée à la rose et tout. Non, parce que c'est très nocif, en fait, pour leur voie respiratoire et tout. Donc, ne prenez pas une litière avec parfum. Même si, pour vous, bah... Quand vous passez devant la cage, vous sentez... Enfin, ça sent la rose et tout. Pour eux, ce n'est pas très bon, à vrai dire, hein. Donc, le mieux, bah, c'est cette litière. Parce qu'au moins, elle n'est pas parfumée. Et, euh... Enfin, je ne sais pas, en fait, s'il en existe du chanvre parfumé. Mais, en tout cas, s'il y a du chanvre parfumé et du chanvre naturel, prenez... Enfin, je vous conseille de choisir pour pas que votre cochon a des problèmes sur les voies respiratoires et tout. Je vous conseille de prendre la litière chanvre naturel, en fait. Pas parfumée du tout, hein. Mais sinon, après, toutes les autres, normalement, sont pas parfumées. Enfin, je n'en connais pas des parfumées. Donc, voilà. Moi, c'est le chanvre direct. Je vous dis, c'est le chanvre parce que... C'est le chanvre. Par contre, l'inconvénient, en fait, du chanvre, c'est qu'elle n'absorbe pas très bien, en fait, les extréments, enfin, les déchets que, bah, les cochons d'indrogettes, hein. Donc, voilà. Ça n'absorbe pas très bien. Bon, moi, comme vous l'avez vu, j'ai mis du carton et des journaux pour... Parce que là, c'est son con, le caca, en fait. Enfin, si vous voyez bien, du coup, c'est son con, caca, pipi, enfin, voilà. Bon, il y en a un peu partout, mais c'est surtout ici, en fait. Donc, voilà. Vous pouvez mettre des journaux et tout, mais faites gaffe aux journaux, quand même, parce que les cochons peuvent les manger. Comme c'est... Bah, comme les journaux, c'est imprimé, hein. C'est de l'encre. Ce n'est pas du tout, mais du tout bon pour eux. Hein. Je vous le dis, c'est... Ils sont direct empoisonnés, en fait. Donc, pour eux, c'est le premier... Bah, premier... Premier... Premier, comment dire... Premier empoisonnement, non, je ne sais pas si ça se dit. Bref, vous m'avez compris, certainement. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, les indispensables, enfin, je pense que vous devriez le savoir si vous voulez un cochon. Je pense que vous devriez le savoir, parce que c'est vraiment, bah... Pour les débutants, en fait, ce que je dis, parce que c'est pas du tout sorcier, hein. C'est vraiment... Les trucs que tout le monde doit savoir, même ceux qui ne prêtent pas attention aux cochon. Doivent savoir ça. Donc, voilà. J'ai fini cette vidéo, mais bon. Enfin, je sais qu'elle ne vous a peut-être pas trop aidé, mais bon. Je préfère le dire quand même, parce que... Voilà, hein. Donc, voilà. J'ai fini cette vidéo. Donc, bah... Voilà, hein. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à... Enfin, voilà. Vous abonner, à mettre un petit j'aime ou un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada